Ces trois jeunes entrepreneurs ont appris à la cultiver, à l'observer. Elles sont très belles celles. J'adore les doubles pieds comme ça, ça va faire de belles morilles. Pour opérer à peu près quand ça va arriver sa maturité, on se bâche beaucoup sur les alvéoles de la morie. Plus elles s'ouvrent, plus elles ont de grosses ouvertures par rapport aux petites comme on peut avoir à côté, plus on sait qu'elle va arriver au summum de sa maturité et donc avoir gustativement tout ce qu'il faut pour se développer. Et cette année, la cueillette s'annonce exceptionnelle. 60 à 80 kilos en perspective sur cette parcelle de 300 mètres carrés. Un rendement inespéré pour ce champignon cultivé en France depuis seulement deux ans. L'année dernière, on cherchait la moindre petite morie qui sortait de terre et cette année, on en a vu des centaines arriver dans l'espace de quelques jours. C'était vraiment impressionnant. Je pense que tous les connaisseurs de champignons et surtout les morilleurs, si on peut les appeler comme ça, ils seraient tous impressionnés. Une réussite que les trois entrepreneurs entendent mettre à profit. Leur ambition, devenir moteur dans le développement de la culture de morie en France.